Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Alors pour débuter la semaine, nous prenons la direction de l'hippodrome de Vichy. Vous le voyez, une semi-nocturne qui attend les parieurs. Ce sera la première réunion avec un Quintée Plus qui est prévue dans la quatrième course du programme aux alentours de 18h. C'est le nouvel horaire maintenant du week-end comme vous le savez, de la semaine comme vous le savez. Donc voilà, 18h pour ce Quintée, quatrième course et réunion 1, le prix de Saint pour Saint sur Seoul. Une compétition pour des chevaux d'âge, 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 274 000 euros. Un recul de 25 mètres à partir de 146 000 euros. On a fait le plein de partants avec 16 concurrents, 8 à chaque échelon. 2 950 mètres à parcourir pour les moins riches. Un recul de 25 mètres pour les plus riches bien entendu. Et un lot qui est très ouvert. Je ne vous le cache pas que j'ai presque l'impression que c'est plus difficile qu'un handicap tellement il y a de possibilités. Des chevaux qui viennent un petit peu d'horizons différents. Il n'y a pas forcément de course référence. Bref, je vous le dis, on se dirige vers quelques surprises. Donc voilà, on va essayer de trouver quelques chevaux intéressants en tout cas dans cette épreuve. A commencer par le cheval que j'ai retenu en tête. C'est le numéro 6. C'est un girl EP de vignères. Qui a vraiment gagné de belles manières un quintet plus sur ce parcours il y a une dizaine de jours. C'était en début de mois. Et c'est vrai que c'était le premier événement sur la piste de Vichy cette saison. Mais l'impression laissée était très favorable. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est rapidement retrouvée l'înée au vent. Et c'est vrai que c'est une jument qui a l'habitude de courir cachée. Le fait qu'elle se soit retrouvée comme ça avec un parcours défavorable. Qu'elle ait malgré tout réussi à prendre l'avantage à l'entrée de la ligne droite pour s'imposer avec courage. Moi ça m'a beaucoup séduit. Elle retrouve un engagement à peu près similaire. Elle est encore une fois au premier poteau. On fait appel à David Becker. C'est vrai que Dylan Dulong l'a très bien mené mine de rien la dernière fois. Malgré son parcours un peu défavorable. Mais bon, on fait appel à une des meilleures mains du sud-ouest et du centre. Et c'est vrai que ce David Becker, je pense qu'il est capable de la mener encore une fois au succès. Et de doubler la mise sur ce parcours. En tout cas, elle est défait à des 4 pieds. Et elle s'annonce redoutable. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 4. Un Flash Money. Un Flash Money qui vient de courir sagement en vue de cette course. Il n'était pas déféré la dernière fois. Là, il est déféré des 4 pieds. Il faut savoir que l'an passé, il avait terminé deuxième, je crois, d'un quintet sur ce parcours. Derrière Farrell Seven. Un deuxième ou troisième. Enfin bon, il avait terminé sur le podium. Derrière Farrell Seven, c'est pas rien. Vu ce qu'a réalisé Farrell Seven par la suite. En tout cas, c'est un cheval qui apprécie ce parcours. Qui est dans sa catégorie. Qui découvre également un bel engagement. L'image de Girl Bet Finier. Et c'est vrai que s'il est suffisamment prêt à réaliser sa meilleure valeur. Je pense que lui aussi devrait réaliser une très très grande performance. Derrière, en troisième position, j'ai retenu le numéro 16, Gold River. Un Gold River qui sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs pour cette petite rentrée. C'est vrai que cette année, c'est pas transcendant. Alors, il faut savoir que lui, il a quand même réalisé une superbe année 2022. Il a vraiment pris beaucoup de gains. Du coup, il a trouvé des tâches un petit peu difficiles. Notamment en région parisienne. Là, l'engagement est favorable. Le fait qu'il soit d'entrée de jeu allégé dans sa ferrure par Laurent Brivard. Moi, ça m'incite à la méfiance. Alexandre Brivard qui lui sera associé, bien entendu. Et c'est vrai qu'en théorie, je pense que c'est une toute première chance. Maintenant, il faut savoir à quel niveau de forme il se trouve. Rendre la distance, ce ne sera pas forcément une mince affaire. Mais bon, sur sa valeur pure et sa qualité intrinsèque, je pense qu'il a largement sa place sur le podium. En split, en quatrième position, j'ai retenu le 13. Un formi qui avait remarquablement tenu sa partie l'avant-dernière fois en s'imposant sur l'hippodrome de Vincennes. Derrière, c'était vraiment pas mal. C'était quand même le GMT du côté de Saint-Brieuc. Le lot était très relevé. Et c'est vrai qu'il ne termine que septième. Mais vu l'opposition, c'est loin d'être une mauvaise performance. Là, il retrouve des ambitions un peu plus à sa mesure. Le problème, une nouvelle fois, c'est qu'il faut rendre la distance. Une nouvelle fois, je dis ça parce que c'est comme pour Gold River. Ce n'est pas évident. Mais s'il arrive à partir vite et à prendre le commandement, attention, il est capable d'aller loin. Je ne dis pas qu'il est capable d'aller au bout de la ligne droite de Vichy. Mais je pense qu'il est capable de garder une très belle place si ça se passe bien. En split, en cinquième position, j'ai retenu le 7. J'ai une côte des lois. Je le reprends en confiance. C'est aussi difficile de le retenir que de l'écarter quand on voit sa musique. C'est vrai que, regardez, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept disqualifications. En 10 sorties cette année. Mais bon, lorsqu'il n'est pas disqualifié, c'est soit deuxième, soit premier. Donc, en même temps, ce sera tout ou rien. Je le préfère sur un parcours plus court. Je ne vous le cache pas. Mais vu la qualité d'ensemble du lot et l'engagement au premier poteau, s'il se montre au sage, il a largement les moyens de terminer dans la bonne combinaison du quintet. En split, en sixième position, j'ai retenu le 9 étoile rouge. Alors, étoile rouge, elle n'a qu'une course dans les jambes. Donc, difficile de savoir un petit peu, comme pour Gold River, à quel niveau de forme elle se situe. Maintenant, c'est une jument qui a de la qualité, qui a réalisé de bonnes performances corde à droite. Notamment, en fin de saison dernière, que ce soit à hier, je crois, à Salon de Provence. C'était à Salon de Provence, pardon, qu'elle terminait à l'arrivée d'un lot qui tenait la route. Elle a fait ses preuves corde à droite. L'engagement n'est pas forcément extraordinaire. Mais bon, au niveau des gains, ce n'est pas non plus catastrophique. On fait appel à Mathieu Abribard, on l'allège un peu dans sa ferrure. Voilà, l'un dans l'autre. C'est un peu difficile de savoir ce qu'elle va pouvoir faire. Elle a besoin d'attendre dans un parcours. C'est pour ça que je la retiens seulement sixième. Mais en théorie, si elle a le parcours et qu'elle trouve les bons dos pour se faire ramener, attention, elle est capable de faire bien mieux. Mais voilà, ça va être une question d'impression. Je vous l'ai dit, c'est ouvert. Il faut faire des choix. Et moi, ce sera juste mon sixième choix. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 3, Flora Scotia. Flora Scotia, elle manque de régularité. Maintenant, sa forme est sûre. Elle vient de terminer deuxième sur l'hippodrome de Cholet. Donc ça, c'est vraiment bien. Elle est déférée des quatre pieds. Je vous l'ai dit, elle a fait ses preuves corde à droite. Elle a déjà gagné au Mont-Saint-Michel, par exemple. Voilà, on connaît la famille Chabat. C'est quand même des professionnels qui sont très habiles, qui savent viser les bons engagements. Là, il est favorable, l'engagement. Elle est bonne droitière, je vous l'ai déjà dit. Elle est dans sa catégorie. Je pense que si ça se passe bien et qu'elle se montre sage, elle a largement les moyens de confirmer sa récente tentative. Pour les premières places, ça va être difficile. Je la vois plus pour une 4-5ème place. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu là ce géant Sartois un petit peu. Comme pour Jean Cotélois, c'est difficile de le retenir ou d'aller contre sa candidature. D'aller contre sa candidature, oui, parce que regardez sa musique. D9, 2, 1, DDD, 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 1. C'est tout ou rien. Une nouvelle fois, maintenant. Il faut que ça se passe bien. Serge Pelletier lui sera associé. C'est peut-être le moins riche. Mais s'il se montre sage et qu'il prend rapidement les choses en main, il est capable de fournir une belle performance. Comme je vous l'ai dit, ça va être une question de choix et d'impression. Je pense qu'il y a la moitié des concurrents qui peuvent faire la faute durant le parcours. Comme n'avoir aucun disqualifié à l'arrivée. Mais c'est vrai que c'est vraiment difficile de déchiffrer ce qu'un thé. En tout cas, là, je le retiens en huitième position. Et en cas de non partant, j'ai retenu le 15-Florine de Viette qui sera déféré des 4 pieds. Alors, elle a couru deux fois. Elle n'a pas montré grand-chose. Maintenant, j'ai regardé. À Vichy, ça se passe souvent très très bien. Elle rend la distance. Elle l'a déjà fait. Mais en tout cas, si elle a le bon parcours, attention, c'est vraiment une jument qui est capable de surprendre à Bellecôte. Moi, ce sera un regret parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Mais attention, si vous faites des champs à nuit, n'hésitez pas à la glisser. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le numéro 6, Girl Pet Vinière, que j'ai retenu en tête devant le numéro 4, Flash Money. Ensuite, en troisième position, le 16, Gold River. Devant le 13, Formi. En cinquième position, le numéro 7, Ginko Tellois. Devant le numéro 9, Étoile Rouge. En septième position, le 3, Flora Scotia. Et en huitième position, l'As, Géant Sartois. En cas de non partant, le 15, Florine de Viette. En conseil de jeu, écoutez, pour moi, le 6, Girl Pet Vinière. Et le 4, Flash Money. En théorie, c'est vraiment deux bonnes bases. Parce que c'est des chevaux qui sont assez sûrs. Girl Pet Vinière vient de s'imposer sur le parcours. Donc la forme est au beau fixe. Flash Money a été préparé pour ça. Donc ça, c'est bien. Derrière, troisième base. Écoutez, Gold River, s'il est suffisamment affûté. Je pense qu'il a largement les moyennes terminées dans les 3-4 premiers. Maintenant, ça va être une question de parcours également. Donc 6, 4 et 16, mes 3 préférés dans cette épreuve. On va faire un petit bilan également de nos pronostics vendredi. Top Prono qui a réalisé une très belle performance en vous indiquant le quartet dans l'ordre. En plus du tiercé ordre et le quintet. Mais un quartet ordre qui chiffre à plus de 920 euros. Donc vraiment une très belle tentative, une très belle performance de notre rubrique. Et puis ce samedi, tiercé, quartet, quintet, top prono. Encore une fois en évidence. Mais bon, quelques trios de la part de Tour Solution en plus du tiercé. Vous pouvez également tester nos deux rubriques. C'est à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois. Et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite linge. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois. Avec à gagner 6 mois d'abonnement via IP au site turf-fr.com Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Ce sera du côté de Saint-Cloud avec la jante féminine à l'honneur. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501